Bonjour monsieur, s'il vous plaît présentez vous aux lecteurs et téléspectateurs de Guinée Matin.com. Je me nomme docteur Elad Gouré-Sissok, directeur préfectural de la santé de Kundara. Tout d'abord, dites-nous qui est docteur Gouré-Sissok, directeur préfectural de la santé de Kundara ? Je suis médecin de santé publique et je suis le directeur, comme je l'ai dit, de la préfecture de Kundara. Alors, depuis combien de temps vous êtes dans le domaine de la santé ? Ça me fait une vingtaine d'années, le domaine de la santé. Toujours vous étiez au niveau de la préfecture de Kundara ou vous avez déjà passé ailleurs ? J'ai fait 9 ans à Kirouani, 6 ans à Bokeh au niveau de l'inspection régionale de la santé. Ensuite, j'ai fait 3 ans à la coordination nationale du programme de lutte contre la lèpre. Et puis, j'ai fait 6 ans aussi dans les fonctions de directeur préfectural de la santé et dans la préfecture de Gawal, avant d'être à Kundara et à cela bientôt 2 ans. Servir la nation à travers la santé, cela représente quoi pour vous ? Bon, c'est une vocation. J'ai fait l'université guinéenne. Notre ambition, c'était vraiment d'être utile à la nation. Alors, c'est ce qui a fait qu'on a opté pour servir la nation, bien sûr. Alors, aujourd'hui, vous êtes directeur préfectural de la santé de Kundara. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu la situation de la santé des populations de Kundara ? Je pense que la situation se porte à merveille, autant que nous sommes en train de mettre en œuvre la politique du ministère de la santé. Je disais que tous les ministères, à l'image du ministère de la santé, ont signé ce qu'on appelle des lettres de mission avec le gouvernement du CNRD. Et nous, ce qui nous a été assigné, c'est de faire en sorte que les populations se réconcilient avec le système de santé. Parce qu'à un moment donné, avec les épidémies que la Guinée a connues, je vais nommer Ebola, ensuite coronavirus, il y a eu ce moment où il y avait tellement de cas de décès dus à ces épidémies-là qu'il y avait une crise de confiance entre la population et le système de santé guinéen, en réalité. Alors, je pense que nous, on est en train de mettre en œuvre la politique du ministère de la santé pour qu'il y ait une confiance, pour rétablir la confiance entre la population guinéenne et le système de santé. Et surtout au niveau de Kundara, je pense que c'est dans cette dynamique-là que nous sommes en train d'œuvrer. Alors, c'est dans cette dynamique que vous êtes en train d'œuvrer. Est-ce que vous pouvez nous dire, aujourd'hui, les priorités dans la préfecture de Kundara en termes de santé ? Les priorités, d'abord, c'est la couverture vaccinale et ensuite la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Et puis, disons, quand il y a des rumeurs, des événements ou, disons, des maladies prioritaires, nous menons ce qu'on appelle l'investigation pour voir s'il y a des cas. Et puis, ensuite, on fait la surveillance en quelque sorte, la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Ensuite, c'est ça, des stratégies avancées pour pouvoir atteindre les enfants dans les zones les plus réculées pour pouvoir vraiment booster un peu la vaccination. La santé est une préoccupation première de toute société, de toute communauté, puisque c'est fondamental pour la vie de l'homme. Et de nos jours, les populations ont augmenté partout. Et nous avons beaucoup de facteurs qui nous entourent, provocateurs de la détérioration de la santé publique. Et aujourd'hui, où en est-on au niveau de la préfecture, de la lutte contre tous ces facteurs qui favorisent la fragilité de la santé publique ? Disons, à notre niveau, ce qu'on est en train de faire, c'est de, disons, de veiller aux interdits. Parce que, vous vous rappelez qu'à un moment donné, on a demandé la fermeture des cliniques par terre. Ensuite, les points de vente de médicaments. On est en train de surveiller quand même la mise en œuvre de ces fermetures-là. Et cela a contribué favorablement, disons, aux recettes, à l'augmentation des recettes, à l'augmentation même de la fréquentation de nos structures. C'est ça. Je pense que c'est ce qu'on est en train de veiller. Donc, veiller au respect de ces mesures de lutte contre la pharmacie par terre a impacté les recettes au niveau de vos structures sanitaires ? Cela a impacté favorablement et de façon positive les recettes. Et surtout, il faut le dire, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé aussi, a approvisionné nos structures en médicaments. À date, on a moyenne de rupture. Pratiquement, la disponibilité de médicaments au niveau des structures est vraiment très, très salutaire. Et ça, ça a permis de faciliter la prise en sorte des malades qui viennent dans les structures. Aussitôt que la Cour de répression des infractions économiques et financières a pris la décision interdisant la vente de ces produits et interdits, sur toute l'étendue du territoire national, une autre décision avait été prise d'approvisionner toutes les préfectures de la Guinée en médicaments. Est-ce que vous, à cette occasion, vous avez eu à être servi suffisamment ? Oui, suffisamment parce qu'il y a deux semaines depuis que le directeur de la PCG en personne est venu dans notre district sanitaire et puis pour accompagner des médicaments, une loi importante de médicaments qu'on a eu à déposer à l'hôpital. Ensuite, au niveau des centres de santé, à ce jour, vraiment, la disponibilité n'est pas très, très, très... La disponibilité est bonne. En dehors de cette fourniture au niveau de vos services sanitaires, qu'en est-il de l'accessibilité à ces produits par les patients, les bénéficiaires ? C'est des médicaments essentiels qui tiennent compte, disons, du prix, du prix homologué. Parce qu'en réalité, nous savons que ce n'est pas, disons, ce n'est pas à l'image des pharmacies privées et autres. Les médicaments essentiels sont accessibles à la population. À date, est-ce que vous avez le nombre exact ou approximatif des structures sanitaires, l'hôpital préfectoral, les centres de santé, les dispensaires, ainsi de suite, est-ce que vous avez le nombre ? Oui, absolument. On a un hôpital préfectoral, un hôpital préfectoral, et nous avons... on a des centres de santé au nombre de 7, ensuite, on a quelque chose de 19 postes de santé, on a des cliniques privées au nombre de 3, bon, et puis, c'est ça, c'est un peu ça. Et est-ce que ces structures de santé que vous venez de citer là répondent plus ou moins aux besoins des populations, des six communes rurales, plus la commune urbaine ? Est-ce que vous sentez dans vos relations avec le public que cela arrive à résoudre un tout petit peu les problèmes qui s'imposent ici et là ? Bon, bon, en réalité, je pense que... Votre propre constance, le terrain ? Oui, c'est ça. Bon, peut-être, c'est du point de vue infrastructurel qu'il y avait quelque chose, en fait, qui laissait un peu à désirer, mais avec l'appui de l'État, l'appui du gouvernement, on est en train de construire, ça s'attend même vers la fin, la construction de certains centres de santé, disons l'extension, je veux dire, parce que ça existait déjà, mais l'extension est en train de se faire au niveau urbain, par exemple, la commune urbaine, on est devant une infrastructure qui se tend vers la fin, ensuite il y a le centre de santé de Sambailo, le centre de santé de Sareboilo, tout ceci, bon, sont en rénovation ou extension. Mais on souhaiterait quand même que cette dynamique-là aussi soit mise à l'échelle vers d'autres sous-préfectures. Vers d'autres sous-préfectures, les districts qui aussi sont nécessiteux, est-ce que vous avez pensé à un service de proximité qui pouvait mettre, à travers lequel on peut mettre en place des dispensaires ou en tout cas des postes de santé de proximité ? Est-ce que vous avez pensé à ça ? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises dans ce sens ? Oui, oui, bon, l'inspection de la santé nous avait demandé d'exprimer les besoins, là où il y a quand même des besoins critiques par rapport à la construction d'autres postes, par exemple d'autres infrastructures. On a quand même eu à lister les districts nécessiteux où il y a des infrastructures qui ne répondent pas aux normes. Je pense que quand même cette situation-là est remontée et nous attendons la réaction des partenaires pour que ces structures-là aussi soient dotées d'infrastructures. Venons-en à la gratuité césarienne, où en est-on aujourd'hui ? Bon, avec l'accompagnement du ministère de la Santé, des partenaires, c'est une réalité. Ça se passe de commentaires, cette gratuité-là est facilitée parce qu'il y a des médicaments qui sont, il y a certains qu'on appelle les kits césariennes qui sont mis à disposition de l'hôpital, ce qui fait que la prise en charge des césariennes et la gratuité quand même, c'est quelque chose de réel. Les produits vous arrivent à temps, au moment opportun ? Absolument. Et à quantité suffisante ? Absolument, absolument. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous citer quelques difficultés auxquelles la Direction préfectureale de la Santé est confrontée à tous les niveaux confondus ? Bon, peut-être du point de vue difficultés, ce qu'on peut exprimer, c'est que c'est... Bon, c'est ça. On n'a pas eu de subvention par rapport pour faciliter un peu, disons, la supervision des structures. Bon, c'est une difficulté parce que depuis le début de l'année 2023, on n'a pas encore reçu de subvention. C'est parce qu'on est en train quand même de tourner avec les moyens de bord. On aurait souhaité quand même qu'il y ait ça, mais qu'à cela de tienne, on est en train de faire de notre mieux. Les ressources humaines sont disponibles avec vous, en tout cas avec satisfaction, mais est-ce que vous ne pensez pas que le manque de subvention, de moyens financiers et matériels, c'est-à-dire logistiques, ne pouvait pas entraver le fonctionnement normal et le service suffisant des populations de votre mission ici au sein de la localité ? Bon, en réalité, si on parle des ressources humaines, peut-être que je vais un peu insister sur le manque criat du personnel parce qu'on a ces structures où il n'y a qu'un seul agent titulaire et avec plusieurs stagiaires. Si vous prenez les postes de santé, par exemple, on n'a que des bénévoles qui tiennent ces postes de santé, même à l'hôpital tout près, il y a plus de bénévoles que d'agents titulaires. Alors, je pense que ça, c'est un problème entier qui peut entraver un peu la bonne marche des structures. Est-ce que vous avez monté l'information, vous précisez le nombre de titulaires au niveau de l'hôpital préfectoral, par exemple, de Kundara ? Oui, oui, bien sûr. Le ministère, chaque fois, nous demande un peu de faire la situation du personnel. Je pense que le département des ressources humaines a cette situation-là que nous remontons chaque fois et surtout, nous exprimons les besoins aussi pour, disons, envoyer, pour muter de nouveaux agents. En ce qui concerne l'hôpital préfectoral de Kundara, est-ce que vous avez un nombre exact de personnels titulaires ou bien, en tout cas, des agents titulaires ? Oui, son nombre existe, oui. On peut le savoir ? Bon, pas là où je suis assis, bon, peut-être que... Est-ce que ça peut atteindre une dizaine ou bien moins de ça ? C'est un peu plus, un peu plus. Par rapport aux besoins, est-ce qu'il faut une vingtaine, une trentaine de titulaires ? De titulaires ? Au niveau de l'hôpital ? Oui. Peut-être une dizaine aussi. Pour additifs ou édits ? Pour additifs, oui. En ce qui concerne les matériels dans les services de santé, parlons de lits et d'autres accessoires. Est-ce qu'à l'hôpital préfectoral de Kundara et les autres, est-ce que vous avez le nombre suffisant ? Non, non. Parce que tout récemment, quand le directeur de cet appétissement hospitalier a passé en supervision, évaluation au niveau de l'hôpital, il a été même recommandé à source au district sanitaire de Gawal de redéployer quelques lits pour l'hôpital préfectoral. Ça veut dire que le besoin est là, mais c'est ça. Mais actuellement, on nous a demandé d'exprimer les besoins en équipement, par structure sanitaire. À date, on est à combien de lits à l'hôpital préfectoral de Kundara ? Un hôpital de 45 lits à peu près. 45 lits. Par rapport aux besoins, il doit y avoir à peu près combien ? Bon, une soixantaine, parce que c'est ça, avec l'extension, il y a ces salles où les livres sont vétistes. Surtout les livres vétistes, là, méritent d'être remplacés. On n'a pas parlé de la logistique pour le déplacement, tant au niveau de la commune urbaine ici qu'au niveau des autres sous-préfectures, communes rurales. Est-ce que les véhicules, les motos, ainsi de suite, parce que vos agents sont en permanence en mouvement, ici et là, est-ce qu'aujourd'hui, les moyens sont là ? Les moyens existent, mais insuffisants. Si je prends, par exemple, le district sanitaire, la DPS, on a deux véhicules de supervision, mais un qui est un peu vieillissant par rapport aux besoins. Maintenant, au niveau de l'hôpital, bon, il n'y a pas une ambulance médicalisée à l'hôpital. Dans les centres de santé, c'est des vieilles motos qui existent. Bon, bien sûr, tout récemment, nous venons de recevoir des motos, des motos que l'île du chef vient de traiter à nos structures. La remise n'a pas encore été réalisée, mais il faut quand même soutenir que le besoin aussi est là, parce que, imaginez-vous, quand dans un centre de santé, il n'y a qu'une seule moto. L'argent peut faire la stratégie avancée, le chef de centre qui doit venir assister aux réunions mensuelles, au niveau district. Si c'est la même moto, l'unique moto qu'il utilise, il va s'en dire que cela n'aura pas longue vie. Et au niveau poste de santé, on n'en parle pas, parce qu'elle n'a pas. À guiné-matin.com, il y a assez, assez de lecteurs et téléspectateurs qui vous suivent. Et alors, c'est l'occasion pour vous d'exprimer vos besoins et vos préoccupations. Aujourd'hui, si vous avez des préoccupations à exposer aux partenaires au développement, en dehors de votre service central traditionnel qui vous assiste, il y a les partenaires techniques et financiers, il y a les organismes, les associations, les personnes de bonne volonté qui aimeraient assister, interduper la direction préfectureale de la santé. Aujourd'hui, l'occasion vous est offerte. Est-ce que vous pouvez leur soumettre vos préoccupations et éventuellement formuler votre demande ? Ok, bon, peut-être notre préoccupation majeure, c'est à peu près le manque de partenaires. Notre district, dans la région d'ailleurs, la région de Boké, n'est presque pas appuyée par les partenaires. Il y a bien peu de partenaires dans la région. Et au niveau district, on n'en parle pas, on n'en parle pas presque de partenaires. On souhaiterait quand même que les partenaires se tournent vers nous pour mieux nous appuyer. À l'image de la Guinée forestière, la moyenne Guinée, il y a plus de partenaires. Nous, on n'a presque pas de partenaires. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter ? Bon, peut-être ce que je peux ajouter, c'est peut-être un plaidoyer à l'endroit du ministère de la Santé pour recruter de nouveaux agents parce qu'en réalité, c'est ça. Le besoin est là. Le besoin est là. Alors il faudrait quand même que, parce qu'on est entre, bientôt on aura de nouvelles infrastructures, quand il y aura la remise de ces infrastructures-là avec un personnel presque inexistant. Alors ça ne va pas impacter positivement, disons, les indicateurs du district. Alors on aimerait quand même qu'il y ait beaucoup de... qu'il y ait un recrutement et qu'on nous affecte de nouveaux agents. Et maintenant, de point de vue logistique aussi, si c'est possible aussi, on aimerait quand même que... C'est ça, on renouvelle un peu nos véhicules de supervision. et surtout qu'on dote l'hôpital préfectoral en ambiance médicalisée. Et au niveau de centre de santé aussi, qu'il y ait... C'est ça. La loi s'estime pour faciliter un peu le déplacement des agents, la stratégie avancée. C'est ça. Monsieur le directeur préfectoral de la santé de Kundara, c'est ici que prend fin notre entretien. Nous vous disons merci pour la disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Merci.